La grève est reconduite jusqu'au lundi 30, 52 pour deux abstentions. S'applaudis ! Environ 300 personnes à la jette des cheminots nantais et peu de suspense. La grève est reconduite jusqu'au 30 décembre. La CGT et Sudrail veulent tenir jusqu'aux prochaines grandes manifestations prévues le 9 janvier. C'est le rapport de force, il n'y a que la grève. La bataille de l'opinion, on l'a gagnée, mais ce n'est pas ça qui fera plier le gouvernement. C'est vraiment la grève, c'est bloqué, c'est donner un message fort à l'économie, qui est derrière ce projet de réforme. Les voisins de la ville d'Angers sont venus renforcer les grévistes de Nantes. La résistance s'organise avec notamment l'ouverture des caisses de grève. C'est tout le temps aussi mobiliser, les caisses de grève en plus se mettent en place un peu partout, à Angers, à Nantes, on l'a vu à Saint-Nazaire et sur tout le réseau. J'ai participé financièrement aujourd'hui, une petite participation parce qu'on n'avait pas grand chose sur nous, mais je participerai encore. Les passagers traversent l'Assemblée Générale pour rejoindre leur train, sans rien dire. Selon un sondage de l'IFOP pour le JDD paru la semaine dernière, 31% des Français soutiennent la grève des cheminots, auxquels s'ajoutent 20% qui ont de la sympathie pour le mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada